Salut tout le monde, je m'appelle Bradley et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mes wellers, mes wellers, comment allez-vous ? En tout cas moi, tout va pour le mieux. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo, j'ai 5 infos à vous raconter. Je suis beaucoup trop content de vous tourner cette vidéo, on va d'abord commencer par parler de certains fan clubs, un fan club de Rosé et un fan club de Jungkook. Ils ont fait des choses assez folles pour eux récemment et je voulais vous raconter tout ça. Faut savoir qu'il y a des stars de K-pop qui ont des fan clubs très puissants, des fan clubs qui n'hésitent pas à dépenser beaucoup d'argent pour faire plaisir à leur K-pop idol préféré. Ensuite, on va enchaîner avec le sujet principal de cette vidéo, on va parler de Jin de BTS qui a beaucoup fait parler de lui récemment. Ensuite, je vais vous raconter une petite info sur Tsuyu de Twice et une petite info sur Jennie de Blackpink. J'espère vraiment que cette vidéo va vous intéresser. Je me donne à fond pour faire des formats un peu plus longs, donc j'espère que ça vous plaît en tout cas. Tu peux mettre un petit pouce bleu pour encourager mon travail, ça me ferait super plaisir. Abonne-toi à ma chaîne YouTube et active la cloche pour devenir un weller, une welleuse. Et voilà, on est parti pour cette nouvelle vidéo. Cet été, Blackpink est beaucoup resté à Séoul, en Corée du Sud, notamment puisqu'elle devait travailler sur un projet. Ce projet, c'est le Blackpink Summer Diary. C'est un joli coffret avec un DVD, des photos exclusives, un album photo entier sur Blackpink et des goodies, tout ça. Mais dans ce coffret, il y avait une photo de Rosé, une photo qui a beaucoup choqué les fans, qui a beaucoup choqué les fans chinois surtout. En fait, en Chine, il existe un fan club de Rosé qui s'appelle le Rosé Bar. C'est un fan club rempli de fans chinois qui adorent Rosé, qui n'hésitent pas à s'investir pour faire plaisir à Rosé. Et voilà, c'est des gens qui sont fans de Rosé et qui veulent soutenir Rosé dans sa carrière. Il y a quelques temps, le Rosé Bar s'est cotisé et ils ont acheté une robe qu'ils ont pu offrir à Rosé. Et c'était pas n'importe quelle robe, il s'agit d'une robe de luxe qui coûte 1500 dollars. Et donc, dans le fameux coffret de Blackpink, il y avait une photo de Rosé et Rosé portait cette robe. Les membres du Rosé Bar n'ont pas pu cacher leur joie sur les réseaux. J'imagine que ça a dû leur faire très plaisir que Rosé s'affiche avec un cadeau qu'ils lui ont fait. Je trouve ça beaucoup trop cool et complètement fou que des Blinks aient pu offrir quelque chose à Rosé, un cadeau, et que Rosé se soit affiché avec ce cadeau. Et pour l'anecdote, quand cette info a tourné que Rosé s'est affiché en train de porter une robe que lui ont offert des Blinks, bah il y a plein de Blinks qui ont commencé à acheter cette robe massivement pour le plaisir d'avoir la même robe que Rosé. Aujourd'hui, cette robe, elle est en rupture de stock. On parle quand même d'une robe à 1500 dollars. Le 1er septembre, c'était l'anniversaire de Jungkook et faut savoir que Jungkook a lui aussi des fans super investis. Il y a un fan club pour Jungkook qui s'appelle le By The Jeon Jungkook Bar. C'est tout simplement le fan club pour Jungkook le plus puissant et le plus influent parmi tous les fan clubs pour Jungkook qui existent. Encore une fois, c'est un fan club chinois et cette année, pour l'anniversaire de Jungkook, ils ont fait plein de trucs de fous. À Paris, en France, ils ont fait mettre un panneau en face de la tour Eiffel avec une vidéo de Jungkook et avec écrit « Joyeux anniversaire ». Toujours en face de la tour Eiffel, mais d'un autre côté, ils ont fait mettre une pancarte sur un camion avec le visage de Jungkook. Pareil, aux Etats-Unis, ils ont fait mettre des gros panneaux avec le visage de Jungkook et avec écrit « Joyeux anniversaire Jungkook ». Ils ont littéralement fait dessiner une fresque sur un mur pour l'anniversaire de Jungkook. Les gars, ils ont mis le visage de Jungkook en géant sur une grande roue. Bref, tout ça pour dire que les fans des stars de K-pop sont beaucoup trop forts. Jimin a été le premier membre de BTS à fêter son anniversaire à Jungkook. Jimin a posté des photos de lui qu'il avait prises avec Jungkook. Les fans ont beaucoup aimé puisque c'est des photos marrantes et puis elles sont assez exclusives. Sur Twitter, Jimin a écrit « Jungkook, tu as maintenant 24 ans. Joyeux anniversaire. Je t'aime ». Les ARMY ont complètement craqué quand ils ont vu que Jimin a dit « Je t'aime » à Jungkook. Jungkook est né le 1er septembre. Je suis sûr que parmi vous, il y a au moins une personne qui est née le même jour que Jungkook. Moi, perso, je suis né le 17 avril. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre jour de naissance. Ok, l'information vient tout juste de tomber. Ça fait la une des médias américains, coréens et en fait, ça fait la une de tous les médias K-pop du monde. Vous avez lu le titre, vous savez de quoi on va parler. Je place le contexte et je vous explique tout dans les moindres détails. En Corée du Sud, vous savez que le service militaire est toujours d'actualité. Et donc, en Corée du Sud, actuellement, tous les hommes nés en 1992 doivent partir faire leur service militaire, là, maintenant, tout de suite, en 2020. Si ils sont en bonne santé, ils doivent partir faire leur service militaire avant la fin de l'année 2020. C'est une obligation. Et le truc, c'est que Jin est né en 1992. Techniquement, Jin est censé partir faire son service militaire, là, avant la fin de l'année 2020. À savoir que le service militaire, ça dure à peu près deux ans. Selon BFM TV, le service militaire dure 21 mois en Corée du Sud, donc c'est plutôt très long. Ça fait plusieurs années que les ARMY se demandent ce qui va arriver à BTS quand Jin va devoir partir faire son service militaire. Jin est le membre de BTS le plus âgé, donc forcément, c'est lui qui va devoir partir faire son service en premier. Ça fait très longtemps que les ARMY stressent beaucoup à ce sujet-là et ça fait longtemps que les ARMY se posent plein de questions. Est-ce que le départ de Jin va signer la fin de BTS puisque, bah, BTS à 6, bah, c'est plus vraiment BTS ? Certains se demandent carrément si BTS peut continuer à 6. D'autres personnes ont commencé à faire des théories en disant que BTS va enregistrer suffisamment de musique et de MV à l'avance pour les deux ans où Jin sera absent. Mais le truc, c'est que quand Jin va revenir, Suga et J-Hope devront partir, donc cette théorie, elle tient pas vraiment la route. L'idéal, ce serait que BTS partent en même temps et reviennent en même temps, mais j'ai entendu dire que ça allait pas du tout se passer comme ça. Bref, tout ça pour vous dire que les ARMY s'attendaient à ce que BTS sorte leur dernier album en novembre et qu'ensuite, Jin s'en aille pour faire son service. Et là, énorme retournement de situation, il se pourrait que Jin ne soit pas obligé de partir cette année. Dans un rapport, l'agence de BTS Big Hit Entertainment a annoncé qu'il est potentiellement possible que Jin parte faire son service militaire seulement à la fin de l'année 2021. En fait, faut savoir qu'actuellement en Corée du Sud, les lois sont en train d'être revues. Il se pourrait que le service militaire qui techniquement doit être fait à 28 ans maximum doivent être faits finalement à 30 ans maximum. Ça pourrait laisser du temps aux artistes et aux agences pour bien s'organiser. Et puis ouais, actuellement, il y a vraiment un débat politique en Corée du Sud et il y a une question qui est posée. Est-ce que les stars de K-pop doivent être exemptés du service militaire ? Car on sait que les sportifs de haut niveau sont exemptés, genre ils ne sont pas obligés de faire leur service étant donné qu'ils représentent la Corée et tout ça. Mais voilà, la vérité c'est que stars de K-pop, c'est du sport et puis les idols représentent la Corée de ouf et puis les idols rapportent plus d'argent que les sportifs. Je veux dire, est-ce que vous êtes conscient du nombre de centaines de milliers de personnes qui sont allées visiter la Corée après être devenus fans des K-pop idols ? Ah oui aussi, j'ai vu dans la presse qu'il y a un footballeur coréen qui a joué 4 minutes sur le terrain aux Jeux Olympiques et il a été exempté du service militaire. Genre on lui a dit 4 minutes sur le terrain ? C'est bon, t'es pas obligé de faire ton service mec. BTS, ils ont 7 ans de carrière, ils travaillent dur tous les jours, ils ont énormément apporté à la Corée du Sud. Ce serait trop dommage que leur carrière s'arrête en 2020 ou en 2021. Maintenant, je veux vous parler d'une histoire assez marrante qui concerne Tsuyu. Quand il faut parler de belles stars de K-pop, de stars de K-pop jolies et charismatiques, le nom de Tsuyu du groupe Twice ressort assez souvent. Les gens affirment que même quand Tsuyu porte un masque, elle a encore beaucoup de charme. Le 15 juillet 2019, les membres de Twice étaient encore en Corée du Sud, mais les paparazzi les ont suivis et ils ont vu que Twice se rendait à l'aéroport. Très vite, on a compris que Twice allait prendre un avion pour Los Angeles puisqu'elle devait donner un concert là-bas. Comme d'habitude, à l'aéroport, il y a un endroit où tu dois montrer ton passeport à quelqu'un avant de monter dans l'avion. Jiyo est passée, elle a montré son passeport, normal, elle avance. Et ensuite, ça a été au tour de Tsuyu. La femme qui a vérifié le passeport de Tsuyu avait l'air super choquée par sa beauté. Et la tête qu'elle a faite après avoir checké le passeport de Tsuyu, après avoir regardé Tsuyu dans les yeux, eh bien sa tête est devenue totalement virale sur les réseaux. genre elle avait l'air trop choquée. Ok, les Blinks, celle-ci, elle est pour vous. Est-ce que vous vous rappelez de l'animal avec lequel Jenny s'est amusée dans le MV Ice Cream ? Personnellement, je n'avais absolument jamais entendu parler de cet animal avant Ice Cream justement. Cet animal s'appelle le Capybara, il y en a principalement en Amérique du Sud, au Brésil, tout ça. Dans l'épisode 10 de la série de vlog de Blackpink, des images des backstage du tournage de Ice Cream ont été montrées. Des images des coulisses quoi. On a pu voir encore plus d'images de Jenny en train de s'amuser avec le Capybara. Jenny raconte qu'elle se demande pourquoi personne n'a jamais entendu parler du Capybara et elle dit que maintenant c'est son animal préféré. Jenny a expliqué qu'elle trouve cet animal beaucoup trop mignon et qu'elle est contente d'avoir pu en rencontrer un. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, tu peux mettre un petit pouce bleu, vraiment ça m'encourage beaucoup. Abonne-toi à ma chaîne YouTube et n'oublie pas d'activer la cloche, comme ça tu seras au courant dès que je sors une nouvelle vidéo. J'espère que votre mois de septembre se passe bien, moi je suis très concentré sur la production des vidéos et en tout cas, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye ! Trop de love entre nous ! Sous-titrage ST' 501